Oh ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cet artiste French Montana qui a fait un très beau geste dernièrement C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et on va aussi parler de ce que Tiaï a dit récemment sur les réseaux sociaux Hey il a dit un truc de ouf, il a dit un truc de ouf et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec lui Ok les gars, sans plus tarder, let's go pour les news Pour ceux qui veulent avoir des bijoux, chaine, monte, bracelet, il y a le site We Are Chain Nation où tu trouveras ce qu'il te faut Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30% Regarde moi cette belle chaîne, tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà t'as ta petite réduite, tu pourras tranquillement flex Alors quel est le très beau geste de French Montana ? Demain c'est Thanksgiving, le jeudi 26 novembre Bon là où je fais cette vidéo on est le 25 et vous savez que Thanksgiving ça se fête en famille avec des dindes, de la nourriture et tout Et bien c'est ce qu'a fait French Montana, il est parti dans le Bronx pour soutenir l'action de City Harvest En participant au financement et à la distribution de plus de 500 dindes Ça tombe bien que je parle de French Montana Pour les fans de l'artiste, vendredi 20 novembre est la sortie Cockboy 5 On peut y trouver plusieurs artistes sur le projet tels que Lilder, Pop Smoke, Jack Harlow, NBA Youngboy, Benny the Butcher, Elsa Prokey, Lil Mousy Et plein d'autres artistes mais celui qui a vraiment choqué les fans, c'est le featuring avec Jim Jones Parce que ça fait depuis longtemps que les deux artistes sont en embrouille et ils se sont réconciliés il n'y a pas très longtemps Je tiens à le rappeler, French Montana n'est pas le seul artiste qui a aidé les gens pour Thanksgiving Il y a aussi Kodak Black, j'en ai déjà parlé en vidéo Mais je le redis au cas où si vous avez oublié Voilà depuis la prison, il a offert plus de 1000 dindes aux habitants de la Floride Maintenant passons à la deuxième news sur T.I. Aïe 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 T.I. Je pense que ça va être un bon petit débat ça Lors de son récent podcast Expeditiously Il a dit comme quoi qu'un homme qui a plusieurs femmes, plusieurs relations Et bien ça a excité les femmes Genre les femmes elles sont plus attirées par ce genre de personnes Il dit plus précisément Ces femmes ne veulent pas vraiment d'un homme qui n'a pas de pute C'est ce qui vous attire vers ce gars parce qu'il a plein de pute Cette énergie, cette misogynie dont vous parlez si mal Je pense que T.I. il dit ça en termes d'expérience Parce qu'il a trompé à de nombreuses reprises sa femme Tameka Kotel Et je crois qu'il est toujours avec elle Depuis 2010 ils sont mariés Donc ça veut dire qu'elle a pardonné ses tromperies Donc je pense que c'est pour ça qu'il dit ça Les gens se sont exprimés sur les réseaux sociaux Il y en a ils ont dit Il est clair qu'il parle de femmes qui ont une faible estime de soi Et qui ressent le besoin d'être choisies Et il y a une autre personne qui a dit Une vraie femme qui est sûre d'elle et qui connaît sa valeur Ne s'intéresserait pas à un homme qui a une pute Et il y a une autre personne qui a dit Je suppose donc que ce clown apprendra à ses filles A ne pas stresser si leur mec ou leur mari le font dans tous les sens Tant qu'il peut leur acheter des sacs et des véhicules de luxe d'occasion Ah c'est un ouf Ti Dites moi dans les commentaires les gars Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Ti Est-ce que les femmes sont plus attirées par les mecs qui ont plusieurs relations Oui il faut le dire clairement Il y a des femmes qui sont attirées par ce type d'homme Mais c'est pas toutes Il y en a qui veulent des mecs qui n'ont pas d'autres relations Autre part tu vois ce que je veux dire En fait il y a de tout Mais il faut pas dire que toutes les meufs sont comme ça Non Ti Ti c'est un ouf hein Bref dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi Dites moi aussi ce que vous en pensez du geste de French Montana Sur ce on se donne rendez-vous très prochainement les gars Pour d'autres vidéos news Prenez soin de vous la famille Peace Sous-titres par Jérémy Diaz